Cheikh Ahmadou Badawi Mbaké, fils de Cheikh Mohamedou Fadel Mbaké, est né au début des années 1960 et porte le nom de Cheikh Ahmadou Badawi nomade soufi égyptien, fondateur de la tourbie des Ahmadiyya. Lorsque Cheikh Mohamedou Fadel Mbaké s'est rendu à la Mecque en 1928, il a entretenu des relations très solides avec Cheikh Mohamedou Fadel Mbaké jusqu'à ce qu'il soit appelé à part son fils. Cheikh Mohamedou Badawi Mbaké a appris le coron dans le village de Taïba Dakar par son cousin Serine Moustapha Silla ibn Serine Masayar Silla. Ensuite, il a appris la science dans la ville de Touba par Cheikh Mohamedou Mbaké Diakate. Il s'est rendu au débarquement de la science et de la culture à Ndaq pour apprendre à l'institut Al-Azhar de Cheikh Mohamedou Murtada Mbaké. Il a appris la langue arabe comme Dalia, Mouhaddimat, Khaririya, Chouhara, Ekhila Souzahab et d'autres par Serine Siyan. Et des livres modernes sur les mains de l'érudu Al-Haji Sambangay, ancien directeur de l'institut Al-Azhar de la ville. Après quoi, il s'est rendu en Égypte et a commencé à étudier dans certaines écoles où il a obtenu son certificat secondaire en 1986 avant de rejoindre l'université Al-Azhar à la faculté de commerce et d'administration pour le certificat de haut degré en comptabilité publique en 1989 et en 1990. Avec une bonne appréciation générale, il s'est rendu en France. Il a commencé à étudier à l'Institut supérieur des sciences économiques et sociales affilié à l'université de Sorbonne et a également reçu un certificat de troisième cycle spécialisé en économie du développement ainsi qu'en développement et en études supérieures. Il a également étudié les politiques de développement et de gestion des banques et des sociétés financières. Serine Mohamedou Badabou Mbake évolue dans de nombreux domaines économiques et de développement. Son oncle Serine Salibou Mbake lui a chargé de la création de la zone industrielle de la ville sainte de Touba. Il est actuellement le coordonnateur du Daira Raoudou Rayahine. Il est le fondateur de la célèbre usine de production d'eau Aïnou à Bogo qui porte le nom d'Aïnou Rahmati. Il a créé une grande école en Dindy pour participer à l'éducation et la formation des enfants. Il a aussi construit un centre de santé en Dindy. Il est parfois chargé d'études relatives au développement et aux stratégies d'organisations internationales spécialisées.